Je suis Edgar. Nos deux invités du jour sont des mangeurs de serpents. La mangouste et l'oiseau secrétaire. Mangouste ? Est-ce que par hasard, ce ne serait pas Ernie la mangouste ? Mais... Oui, il s'agit bien d'Ernie la mangouste. Pourquoi ? Oh, mes aïeux ! Tu sais quoi ? Non, quoi ? Oh non. Ah bah tant pis, allons-y. Mais quoi, Folichon ? Il est maintenant l'heure de... C'est extraordinaire ! Aujourd'hui, nous allons savoir d'où vient le nom d'oiseau secrétaire. C'est parce qu'il est très bon pour prendre des notes. En fait, César, il existe deux théories. Quoi ? Regarde les plumes sur sa tête. La première théorie dit que ces plumes font penser à un chapeau démodé et que cet oiseau ressemble à une petite secrétaire. Ouais. Prenez notes pour mon avocat, chère monsieur. Mais d'autres pensent qu'il est appelé l'oiseau secrétaire à cause du mot arabe concernant ses drôles de cris si proches du mot secrétaire. Oh, est-ce que je t'ai raconté cette histoire à propos de mon cousin ? Il connaissait une secrétaire qui tapait 600 mois à la minute. César, je parle d'oiseau secrétaire. Un autre animal qui me remplace quand je quitte le bureau plus tôt et qui vous fait dire... C'est extraordinaire ! D'accord, mais que disais-tu au sujet dernier, la mangouste ? Euh, ne te méprends pas Edgar. Te souviens-tu de ma morsure de serpent ? Il m'a sauvé. Alors, quel est le problème ? Bonjour ! Y a-t-il quelqu'un ici ? Il aime se racheter. Alors, pas l'ombre d'une fanfare ? C'est mieux comme ça ! Hé les gars, allez-vous me présenter ou bien ? Je le fais moi-même. Oh oui, voici notre invité venu d'Afrique ou d'Asie. Euh, Asie ! Hermie, la mangouste ! Oh, messieurs, j'étais si impatient de venir vous rencontrer. Finalement, je suis là ! Nous sommes très heureux de t'accueillir. Folichon m'a beaucoup parlé de toi. À propos d'une morsure de serpent, est-ce pas ? Maintenant, ne perdons plus de temps et parlons un peu de moi, la mangouste. Allez, on regarde ! Oh, voilà toute ma petite famille ! Voilà ma femme Ernestine, ma fille la petite Ernestine et mon fils Ernie Junior ! Quels beaux enfants ! Ils ressemblent à leur père ! Nous vivons dans des terriers construits sous la terre. Là, vous en apercevez deux entrées. Qui sont-ils ? Ce sont des springboks. Ils vivent sur notre territoire. Ce sont des animaux très doux et très calmes. C'est une espèce différente de la mangouste ? Je voulais justement préciser que nous sommes appelés les mangoustes jaunes parce que notre fourrure est épaisse et jaune. Est-ce que vous... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je disais donc, nous, les mangoustes jaunes, nous avons des petites têtes, de longs corps et de courtes pattes, ce qui est pratique pour se mouvoir dans nos terriers. Hé, les gars ! J'adore votre show, mais vous parlez beaucoup trop. Nous sommes les animaux. Regardons le repas des mangoustes. Quoi ? Des serpents ? Non, merci. Aujourd'hui, c'est au tour du scorpion. Mais le scorpion a... Un poison mortel, bien sûr, Faulichon. Mais ça ne m'efferait pas. J'espère qu'il ne fait pas peur à votre femme. Oh, comme c'est mignon. Voyez-vous, les gars, c'est ainsi. Les mangoustes sont réputés pour être capables d'attaquer les animaux les plus dangereux. Mais vous n'avez pas peur de leur poison ? Bien sûr que si, bien sûr. Mais notre stratégie est de leur trancher la queue avec nos dents avant qu'ils nous piquent. Mais pourquoi courir un tel risque ? Nous sommes beaucoup trop rapides pour que le scorpion nous attrape. De plus, nous ne craignons aucun animal. C'est aussi parce que vous avez faim. Il y a aussi de ça. Lorsqu'on a une grande famille à nourrir, on ne recule pas devant le risque. Est-il vrai que... Oui, c'est vrai que les jeunes mangoustes doivent apprendre à discerner ce qu'il est prudent de manger ou non afin de devenir autonome. C'est tout à fait vrai. Je suppose qu'ils doivent aussi apprendre à se méfier des lions. On n'est jamais trop prudents, Polichon. Mais nous ne sommes pas assez gros pour que les lions nous pourchassent. Regardez comme Ernestine est prudente. En cas de danger, elle laisse échapper un son et fait rentrer les petites très vite. Ernie, peux-tu nous dire... Regarde, je ne veux pas critiquer ton travail, mais laisse-moi mener l'interview, d'accord ? D'accord. Bon, je vais vous parler d'un cousin, la mangouste des marais. Je vais vous montrer des images. La mangouste des marais. Oui, je vous présente mon cousin Barney. On l'appelle Mangouste des marais parce qu'il vit toujours près des marécages. Et vous qui pensez que je mange bizarrement, attendez de voir comment il se nourrit. Oh, c'est un bébé crocodile. C'est le dîner de Barney. Il mange des crocodiles ? Seulement les petits. Il est surtout friand des oeufs de crocodile. Il est bien brave, mais pas assez téméraire pour s'attaquer à celui-ci, par exemple. Un jour qu'elle se promenait sur une plage, il aperçut un nid de crocodile avec quelques oeufs à l'intérieur. Ce serait dommage de laisser tout cela se gaspiller. Barney ferait mieux de surveiller maman crocodile. Ne t'en fais pas. Il sait qu'elle est là. Alors pourquoi il ne part pas ? Transporter des oeufs de crocodile n'est pas une tâche facile. Le plus simple est de les manger tout près du nid. Mais la maman crocodile va sûrement bondir. Oui, oui, elle va sûrement réagir. Barney m'a très souvent dit que les crocodiles sont beaucoup plus rapides qu'ils n'en ont l'air. Je veux bien le croire. Moi aussi. Oh, oh, elle arrive ! Regardez comme Barney sent le danger. C'est pas la peine de traîner. Il est temps de déguerpir et de rentrer à la maison. Merci Ernie. C'était un vrai plaisir de parler avec... Je sais ce que tu vas me dire maintenant, Edgar. C'était très bien. Mais qu'est-ce qu'il veut ? Tu veux que je t'aide à continuer l'émission ? Hum, 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 hum. Alors continuons et voyons comment vive cette petite mangouste dans la... La saga bébé ! Oh, Caroline, que se passe-t-il ? Oh, rien de spécial, Marinette. Tu veux jouer ? Hé, Billy ! Il y a Caroline qui veut jouer. Oh, chouette. Je peux jouer aussi ? Oui, bien sûr. Alors, si je pouvais descendre de là, mais comment... Ah, voilà. Hé, hé, attends-moi. Si on joue à cache-cache, j'adore ça. Bonne idée. J'aime bien ce jeu, moi aussi. Tu te caches en premier. Ah, voilà. Bon, alors à quoi on joue, là ? Cache-cache. Hé, c'est à Caroline de commencer. Cache-toi, Caroline. Mince, où elle s'est cachée, Caroline ? Tu la vois, toi ? Allô ? On devrait la chercher, elle doit être par là. Ah bah oui, bonne idée, alors. On y va, voilà. Oh, j'adore ce jeu. C'est le genre de choses que les petits animaux veulent voir. Des bébés. Maintenant, changeons de sujet. Oh, que dis-tu d'une chanson ? Oh, je veux bien. C'est une très bonne idée. On y va ? Miam, 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 pour déjeuner. Du serpent et pour dîner. Je prendrai du serpent aussi. C'est très bon. Et c'est gratuit. Oh, tu peux bien fritiller, te tortiller. Oui ! Et gigoter, rien n'y fait. Oui ! J'arriverai à t'attraper. Tu ne peux pas m'échapper. Miam, 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 c'est l'apéro. C'est le goûter, rien ne vaut. Un serpent, grand ou petit, pour se mettre en appétit. Oh, même si tu te déguises en ceinture, en sac à main, en chaussures, j'arriverai à te repérer. Inutile de résister. Miam, miam, miam. Miam, miam, miam. T'auras faute tortillée. Tu finiras de y gérer. Yeah ! Et action ! Ici Zouzou Lazoupette, le reporter rongeur en quête de réponses rationnelles aux questions d'aujourd'hui. Voyons si l'un de ces animaux connaît la réponse. Arrête ! Monsieur ! Celui-là ! Répondez à cette question ! Bon, d'accord. Mais puis vite, je ne me sens pas en sécurité ici. Allons-y. Lequel des oiseaux suivants est le plus proche de l'oiseau secrétaire ? Est-ce le tantalibis, la buse des Galapagos, l'outard de Corrie ou le héron pourpré ? Votre réponse ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai vu que l'oiseau secrétaire. Pouvez-vous me faire sorcier ? Bien sûr. Ouvrez la frappe ! Merci ! Mais de rien. Et alors, la réponse, proche de l'oiseau secrétaire est... Le faucon des Galapagos. Le faucon des Galapagos n'est pas un réel faucon, mais une buse. Comme vous l'avez peut-être deviné par son nom, il vit dans les îles Galapagos. Il reste aujourd'hui seulement quelques centaines de buses des Galapagos. Celle-ci en est une. Elles se nourrissent d'animaux morts qu'elles trouvent. Mais elles tuent aussi des lézards, des petits iguanes et de jeunes oisillons. En Europe, leurs semblables mangent de petits mammifères. Mais comme il n'y a pas de mammifères originaires des îles Galapagos, ceux-ci ne font donc pas partie de l'alimentation de ces rapaces. Voici une buse des Galapagos debout sur la carapace d'une tortue géante. Ainsi, elle peut scruter les alentours afin de dénicher de futurs proies. C'est pratique pour la buse, et cela ne semble pas déranger la tortue. C'était un reportage Zouzou la Zoupette sur la buse des Galapagos. À vos égards et folichons. Savez-vous que les animateurs des missions sur la nature portent des casques coloniaux ? Je me sens ridicule. Tu es ridicule. Encore une chose, vous devez vous défaire de ce cafard. Mais tu as de drôles d'idées. À toi, Yves ! Bonjour, mes chers petits amis des animaux. Aujourd'hui, moi, Yves Saint-Capha, je vais vous préparer. Mon ami, je voulais juste te dire combien j'aime ton show, sauf la partie cuisine. Moi ? C'est pour t'aider, ne me remercie pas. En écrade, je ne vais pas te dire merci ! Comme je vous le disais aujourd'hui, je vais vous montrer comment s'alimente habituellement la mangouste. Alors, je ne vais pas la nourrir de ces serpents dans ce panier. Je vais plutôt vous chanter une chanson que ma chère maman me chantait souvent. Mais c'est incroyable ! Un serpent ! Merci, Yves. Merci à toi, Ernie. Maintenant, nous allons vous présenter le prochain invité. Non, dis pas plus, Edgar. Je sais exactement ce que tu veux. J'ai compris, les gars. Mais ça va pas du tout. Voilà, attendez. Je vais m'occuper de cette interview. Laissez-moi faire. Bonjour, mes amis. Et voici maintenant une interview à ma façon. Je n'en crois pas mes yeux. En plus, on porte toujours ses chapeaux. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter un ami de longue date. Nous venons du même grand continent, c'est-à-dire d'Afrique. D'Afrique ? Mais oui, mon cher grand ami, Paul, l'oiseau secrétaire. Oh, mais attendez, qui c'est ce gars-là ? Je devais pourtant rencontrer un ours polaire et une moufette. Oh, Paul ! Très heureux de te voir ici parmi nous. Mais où sont Folichon et Edgar ? Ils ne sont pas très loin. Ici. Pourquoi ces chapeaux ridicules ? À propos de chapeaux, voyons ces oiseaux secrétaire. Chapeau ? Non, ça, ce sont mes plumes. Non, minute, minute. J'aimerais savoir ce que font ces oiseaux au sommet de l'arbre. Mais c'est là que nous construisons nos nids, au sommet d'arbres épineux. Bon, d'accord. Mais pourquoi ce chapeau ridicule ? Ce n'est pas un chapeau. Ce sont des plumes. Et ça s'appelle une crête. Mais combien mesurez-vous, car vous êtes bien loin de la taille d'un oineau ? Ça, on peut le dire. Un mâle adulte mesure environ un mètre vingt. Et nos ailes mesurent plus de deux mètres. Oh ! Mais alors pourquoi, avec de telles ailes, ces oiseaux marchent-ils ? Ne pourraient-ils pas aller plus vite en volant ? Non, le secrétaire ne vole pas souvent. Nous préférons marcher. Quelquefois, nous parcourons une trentaine de kilomètres par jour. Ça nous permet aussi de trouver notre nourriture. Oh ! La nourriture, c'est mon sujet favori ! Regarde, ce secrétaire a surpris une sauterelle dans l'herbe. Vous mangez des insectes ? Bien sûr. Et lorsque nous apercevons une sauterelle, nous la neutralisons avec nos pattes. C'est bon, la bouille de sauterelle ? C'est très nutritif, mais ça n'a pas très bon goût, non. Tu dois en manger une grosse quantité pour remplir un oiseau aussi gros que toi. Nous mangeons aussi des scarabées, des lézards, des tortues et des tas d'autres petits animaux. Je sais aussi que nous avons un poids en commun. Nous aimons les serpents. Ah oui, j'adore les serpents. Oui, oui, nous sommes aussi le grand chasseur de serpents. Et comment les compatez-vous ? De la même façon que les sauterelles. Nous les neutralisons. Non, vous vous moquez. Non, non, non. Regarde bien. Nous marchons dessus. Nos pattes sont très adaptées. Notre force pour tuer nos proies est telle que nous serions capables de détruire une arme d'être humain. Nous le neutralisons jusqu'à ce qu'il meure. Cet oiseau ne commettra aucune imprudence tant qu'il ne sera pas sûr de ne pas être mordu par le serpent. C'est une très très bonne idée. Et ce serpent a l'air succulent. Hum. Bon, maintenant, je vais vous montrer des images de ma famille. Oh, j'en suis ravi. Nous aimons tous ce genre de choses. D'accord. Voici mon fils Paul Junior. C'est un coca. Oh, comme il est mignon. Hum. Et voici un de nos nids. Vous avez plusieurs nids? Ah oui. Les secrétaires ont à peu près six nids répartis sur une quinzaine de kilomètres. Oh, c'est bien. Vous pouvez être près de chez vous à n'importe quel endroit. Comment nourrissez-vous Paul Junior? De serpent, bien sûr. C'est un peu difficile pour un tout petit de manger deux si gros morceaux. Alors je les mâche, puis je les recrache, et ensuite ils mangent. Oh, mais que se passe-t-il là-bas? Les secrétaires sont territorialistes. Oh, mais je ne peux pas savoir pour qui vous votez, hein? Non, non, non. Ce n'est pas ça. Territorialiste veut dire que nous ne voulons pas d'autres animaux approchant nos nids. Oh, pardon. Qu'est-ce que vous faites? Vous dansez ensemble? Lorsque nous déployons nos ailes, nous avons l'air plus grand, et ça s'appelle de l'intimidation. C'est généralement suffisant pour s'épargner des problèmes. Et quand vous échouez, vous pouvez toujours neutraliser, pas vrai? Voilà. Et si vraiment c'est nécessaire, on peut aussi s'envoler vers les nuages. Bon, mon cher Paul, c'était un réel plaisir. J'ai toujours voulu rencontrer une mangouste, second meilleur chasseur de serpents au monde. C'est gentil, mais que veux-tu dire par second meilleur? C'est le premier? Ah non, désolé. C'est l'oiseau secrétaire, pas la mangouste, le secrétaire... Très heureux! Allez Paul, chante-nous une chanson. Très heureux. Et toi Ernie, il faut qu'on parle. Mais Edgar... Après la chanson... Voilà une petite chanson pour vous. Moi je n'ai rien d'involtaire, vous pouvez me croire. On m'appelle secrétaire, mais ça n'a rien à voir. Je ne suis pas du tout instruit, je suis un ignorant. Mon seul talent dans la vie, c'est manger des serpents. Mais attention, ça suffit largement à mon bonheur. Quelqu'un de pas très malin m'a nommé secrétaire. Le nom ne me va pas bien, mais comment m'en défaire? Je n'ai jamais appris à lire, encore moins à calculer. Et je sais juste écrire, serpent repose en paix. Après l'avoir mangé, naturellement, le serpent. Vous me suivez? Cette mangouste là-bas en prend bien à son aise. Elle a les mêmes goûts que moi, mais il faut qu'elle le comprenne. Qu'elle n'est pas la seule ici à manger des reptiles. Et que le secrétaire aussi a le droit de se nourrir. Très belle chanson Ernie. C'était bien que tu sois dans l'émission, mais c'est pas pour nous envahir. Tu prends ma place. Edgar, quand t'as raison, t'as raison. Maintenant, regardons la pâte d'or. C'est l'heure d'attribuer... La pâte d'or. Aujourd'hui, nous allons sélectionner l'oiseau le plus grand. Ça pourrait bien être mon grand-oncle. Oh, César. J'ai dit sélectionner l'oiseau le plus grand. Alors, est-ce l'autruche? L'émus? Ou bien le secrétaire. Et le gagnant est... L'autruche, qui mesure plus de deux mètres. À côté de cette autruche, mon grand-oncle ressemble plutôt à une crevette. L'autruche est la gagnante aujourd'hui de la pâte d'or. Et maintenant, une petite histoire. Regarde, j'ai trouvé une belle histoire à lire. Tu m'as trouvé une histoire? Oh, 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 oui. Pourquoi pas, hein? D'accord, il était une fois une belle mangouste qui s'appelait Monique. Un jour où Monique cherchait à manger quelque chose de bon, En cherchant partout, elle trouva enfin un crustacé tout à fait à son goût. Oh, plouf! Monique essaya de l'ouvrir encore et encore, mais sans grand succès. Elle essaya encore en vain. Elle n'y réussissait pas. Mais ouvre-toi, ouvre-toi, cria-t-elle. Et après un coup final, elle y arriva. Monique était affamée après tous ses efforts et elle avala d'un trait le crustacé. Et elle vécut très heureuse même après. Fin de l'histoire. Oh, mais quelle merveilleuse histoire. Oui. Oui, mais est-ce que tu vas partir à la fin? Partir? Je viens juste d'arriver. La prochaine fois que tu dis quelque chose de drôle, tu fais comme ça. C'est clin d'oeil découverte. D'accord. Et où allons-nous aujourd'hui, Cléo? Ah, César, qu'est-ce que c'est? Je mets en application les suggestions d'Herny. Je pense que clin d'oeil découverte a besoin d'un petit coup de jeûne. Oui, mais... Alors, fais-le par ici. Dans l'immense est africain sauvage. Oh, regarde un zèbre. César, arrête ce bruit. Tu les déranges. Regarde ce que tu as fait. C'est pas de ma faute. Ce sont les zèbres qui partent en migration annuelle. Regarde des éléphants. Voilà. Je fais le même bruit qu'eux. L'éléphant africain est le plus grand mammifère vivant sur ce continent. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces deux-là? Ils se battent pour défendre leur territoire. Chut. Tu veux que ce rhinocéros se mette à te charger, oui? Oh, loin de là, mon attention. Oh, le rhinocéros noir est végétarien. Il n'est pas dangereux. Il est recherché pour ses cornes. Oh, mais ça, c'est pas drôle. Mais ça, c'est quoi? Une antilope. Et ça, ça, c'est des aigrettes. Avec un ibis au beau milieu. Je connais bien l'oiseau. Les ibis marchent dans les marécages pour trouver leur nourriture. Regarde, encore une antilope. César, vas-tu arrêter de klaxonner? Tu veux... Parce que les humains les mangent. Voici à nouveau nos vieux amis les zèbres. Voilà, c'est tout. J'en ai assez, on y va. César, est-ce que tu vas cesser de klaxonner comme ça? Oui, d'accord, d'accord. J'arrête, j'arrête. Bien. Pour clin d'oeil découverte, c'était Cléo. Et du fameux César. De retour de l'Afrique sauvage. Merci. Mais de rien. À toi, Zouzou. Oh, César! Et c'est parti. Ici Zouzou la Zoupette, le reporter rongeur en quête de réponses rationnelles aux questions d'aujourd'hui. Chut! Voyons voir si l'un de vous connaît la réponse. À toi. Veux-tu me dire lequel de ces animaux n'est pas une oie? Oui! C'est l'oie égyptienne, l'oie canadienne, la mangouste ou l'oie blanche? Ta réponse? C'est hyper facile. Ce sont tous des oies d'espèces différentes. Ha, 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 ha! Ne suis-je pas intelligent? Oui! Ouvrez la trappe! Ha, ha, ha! Et maintenant, la vraie réponse est... L'animal qui n'est pas une oie est la mangouste. Une oie est un oiseau et la mangouste n'est pas un oiseau. Alors la mangouste ne peut pas être une oie. Compris? D'accord. Bon. C'était Zouzou la soupette en reportage sur la mangouste. Maintenant à vous Edgar et Folichon. Et Ernie. Merci Zouzou. Enfin, je voudrais remercier notre invité vedette du jour, Paul l'oiseau secrétaire. Et notre invité permanent, Ernie la mangouste. Écoute Ernie, l'émission est presque terminée. Il faut vraiment que tu parles. D'accord, j'y vais. D'accord. J'en ai pas spécialement envie, non. Mais Ernie, qu'est-ce que tu as? Ernestine est allé voir sa mère avec les enfants. Alors je vais me retrouver bien seul à la maison. Oh mon pauvre Ernie, c'est pas très drôle. C'est pas très drôle, c'est très drôle. Tu peux rester avec nous. Oui? D'accord? C'est super! Vous savez la suite? Quoi? Jusqu'à la prochaine fois, continuer à regarder le monde avec des yeux d'animal! Mais c'était à moi de dire ça. Mais avez-vous entendu comment j'ai dit ça? Avec un sourire dans mon voix! La prochaine fois, tu devrais réussir ça! C'est très mati, elle prend toute la suite! En tout cas c'est très bon! Oh! C'est gentil! Nous sommes les mêmes et les mêmes! Allez, on va venir tout le monde avec des points à la télévision! Nous sommes les mêmes et les mêmes! Nous sommes les mêmes et les mêmes! Sous-titrage ST' 501